Ils allaient m'aider de descendre de la plateforme et de m'asseoir au premier banc. Donc en février 2016, j'ai pris la décision d'arrêter de prêcher. Et durant ce temps, j'ai été traité par un neurochirurgien. Et ils ont dit qu'il y a des choses qu'ils voulaient essayer avant de parler d'une opération. Lorsqu'ils ont fait un scan de mon dos, ils m'ont dit qu'il y a trois vertèbres qui se sont transformées en poudre. Et ça ne pouvait plus soutenir mon poids. Et ils disent qu'on peut te faire une injection qui essaie d'agourdir cette région. Mais ça ne va pas être une réponse à long terme. Mais ça va te soulager de la douleur. Donc je suis allé pour mon premier ensemble d'injections. Je me suis couché face à terre sur la table. Et ils ont pris une aiguille qui était à six pouces de long. Et je faisais face à un mur qui avait un écran. Ils ont dit, Mr. Weber, tu peux regarder alors qu'on t'injecte cette aiguille, tu peux le voir sur l'écran. J'ai dit, non, je ne pense pas. J'ai dit, éteins, c'était pas. Je ne veux pas voir une aiguille de six pouces entrer dans ma colonne. C'était très douloureux. Même s'ils essaient d'engourdir mon dos, c'était très douloureux. La première série d'injections n'ont pas eu d'effet sur moi. Et quelques mois plus tard, ils ont dit, on va l'essayer encore. Je me suis rallongé sur le dos. Sur la table, ils ont injecté cette aiguille dans ma colonne et ils ont injecté une sorte de drogue. Encore, il n'y a pas eu d'effet sur moi. Ils l'ont fait trois fois. Et pas d'effet sur mon dos. Pas de soulagement de la douleur. Pas de changement dans les circonstances. Et je me suis retrouvé à faire face à une opération. Et le docteur dit qu'il ne peut pas me garantir que ça va fonctionner. Et il dit, je vais être très clair avec toi, monsieur Wendell. Nous allons devoir te faire signer un formulaire de consent form. Et ça déclare que tu es conscient que tu ne peux pas, tu peux ne pas être amélioré. En fait, la circonstance peut te rendre pire. Et je ne pouvais pas aller en vacances avec ma famille où je devais me tenir. Et je ne pouvais plus faire mon ministère en arrière de la chair et devant de vous. Et la voix négative de l'adversaire a commencé à crier dans mes oreilles. Tu ne peux pas faire ton ministère. Tu ne peux aller nulle part avec ta famille. Tu ne peux rien accomplir dans le royaume de Dieu. Et je ne suis pas une personne négative. Mais un nuage de dépression s'est formé sur ma tête. Et toute la voix des adversaires était dans mes oreilles. Je sentais comme si mon ministère était fini. Je sentais comme si la vie comme je la connaissais, elle était finie. J'étais tellement mal que tout ce que je pouvais faire, c'est rester assis sur une chaise dans ma chambre. Jour après jour, avec la lumière éteinte, assis dans un coin sur une chaise. Je ne voulais pas aller nulle part, je ne voulais voir personne, j'abandonnais. Et ma femme est entrée dans la chambre un jour. Et ma femme m'a dit ceci. Ceci ne marche pas. Tu dois faire quelque chose. Et elle ne parle pas de mon dos. Elle parle de mes pensées. Dans mes pensées, j'ai oublié qui j'étais. Dans mes pensées, j'ai oublié ma position en Christ. Et ça m'a secoué jusqu'à me réveiller. Et ainsi j'ai commencé à passer plus de temps en prière. Et j'ai commencé à lire plus la parole de Dieu. Et un jour je priais. Et je dis, je prends autorité sur mes pensées. Je prends une autorité sur mes yeux. Et je prends autorité sur cette infirmité. Et dans cette prière, Dieu m'a donné un plan. Et j'ai dit ceci à Dieu. Et j'ai dit, Dieu l'aime que tu m'aies guéri. Et si je or concealer pour tuauu. J'ai dit, Dieu fait les choses. J'ai dit, Dieu fait les choses. Et je vais worshiper et le conf cruelty en colère. Et on geht plus que tu Mathe. et c'est ce que Dieu attend et c'est ce que Dieu attend et c'est ce que Dieu attend et il attend qu'on a défendu nous et c'est un homme de plus de la bouche et c'est ce que Dieu attend et si tu dis et si tu dis et si c'est ça de la volonté que ce soit ainsi et je dis à notre église Ils s'attendent que je planifie quelque chose pour l'Easter. Je ne planifie pas moi-même, mais ils voulaient que je leur donne la guérison. Et voici le plan que Dieu m'avait donné. Et le dimanche de Pâques, je veux que tu aies un service de guérison. Et donc le dimanche de Pâques, nous sommes assemblés en éternité. Et nous avons eu un service puissant d'adoration. J'avais un tableau tout le long. Et à la fin de ce service, nous avions une ligne de prière. Le leaders et le ministère de notre église ont fait deux lieux. Et nous avons appelé tout le monde qu'ils puissent passer à travers cette ligne de prière. Ils m'ont mis dans la ligne de prière. Excepté que j'étais dans la ligne de prière pour prier. Je suis assis sur un tabouret avec cette sœur de prière. Et la première personne pour qu'ils ont prié, c'était moi. Je ne peux pas dire que j'avais senti une présence chaude de Dieu. Et je ne peux pas vous dire que j'ai entendu la chorale des anges. Mais je croyais tout simplement que nous avons eu l'autorité sur toute maladie. Et pour les prochaines deux heures, Nous avons prié pour tous ceux qui ont passé dans cette ligne de prière. Les gens recevaient le Saint-Esprit. Les gens recevaient des appels à l'université. Les gens recevaient des réponses à leur prière. Les gens recevaient la réponse à l'université. La puissance du Saint-Esprit était dans la bâtisse ce jour-là. Et nous avons quitté la salle. Le matin prochain, Mon petit-fils m'a demandé si j'allais la tenait au magasin de jouer. Et ce que les petits-enfants demandent, on le fait. Donc j'ai pris mon petit-fils au magasin de jouer. Et je lui ai dit ceci. Tu as dix minutes pour trouver un jouet. Parce que je ne pouvais pas m'étenir plus long que dix minutes. Donc je marchais dans le allée. Et mon petit-fils courait ça. Et every once in a while, I would see him run across the aisle. Et de temps en temps, j'allais le voir au fond de l'arrivée. Finally, I found him at the end of one toy aisle. Et finalement, je le trouve au bout de l'arrivée de jouer. He had toys stretched out across the aisle. Il avait des jouets étalés le long de l'arrivée. He calls me Buddy. Il m'appelle Buddy. He said, Buddy, which toy should I buy? Il dit, Buddy, qu'un jouet je devrais acheter? And I was fixing to answer him when I realized how long I'd been standing. Et j'allais le répondre lorsque j'ai réalisé combien d'états. I'd been standing for 15 minutes. J'étais debout pour 15 minutes. Il n'y avait pas d'un coup. So I started looking for a place to sit down. Et j'ai commencé à chercher un endroit où m'asseoir. When the Holy Ghost spoke to me. Et lorsque le Saint-Esprit m'a parlé. He says, why do you want to sit down? Et il dit, mais pourquoi est-ce que tu m'as t'asseoir? It's because I'm used to it. It's because, as you see, I expect it. It's because I want to dance. But in my mind, there had to be a change. The number of them standing to me, I'm blind. I said, God has healed me. There's a new job I do. And I began to taste my life. And I said, of course, I am. It's not me. That was seven years ago. Seven judges in the high cup. No show to you. I had to be back to the doctor. You have dominion. You have a power over every attack on the adversary. You have a position for the very sickness. Conflict over every disease. Superbarki. Who so ever shall ask anything in my name. I will do it. That's your heritage. That's your DNA. That's your winning. That victory. That's your healing. That's your strength. That's our power. That's our sense. I don't know what you need tonight. But you need to take authority over it. That's your power. You need to step into your rightful place. You need to say, I take authority over this situation. And you need to say, I take authority over my city. I take authority over my city. I know it's a challenge to get buildings in Quebec. Je sais que c'est un défi d'avoir des bâtisses en Quebec. Property is a great challenge for a church to attack. Les bâtisses c'est un défi pour le Québec. But I really do believe that God is going to allow you to take authority over a place. Mais je crois que Dieu va vous permettre de prendre autorité sur un endroit. Et lorsque nous avons déménagé à Lafayette, nous avons rempli une petite bâtisse d'église. Dieu m'a poussé à commencer à chercher pour un autre terrain. La première place que j'ai regardée, c'était un million de dollars là. Juste un hectare. Juste la terre, pas de bâtisses. Il faut yz. Il faut le compassionate à Bibli à Hong Kong. Enfin, c'est ça.